Alors, bonjour tout le monde. On va commencer. S'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous, de toute façon, en cours de rencontre, on les prendra au fur et à mesure que ces personnes-là vont arriver. Comme vous pouvez voir, j'ai mis dans la zone de clavardage l'adresse vers le bloc notes collaboratif. Donc, je vous invite naturellement à prendre des notes. J'ai aussi inscrit cette adresse-là dans la page que vous voyez, la page blanche que vous voyez probablement, que vous êtes censé voir sur le tableau blanc en ce moment. Puis, j'ai fait un petit résumé des points à discuter qu'on retrouvait justement dans le bloc notes, points que vous aviez ajoutés au fur et à mesure que vous vous êtes inscrit à la rencontre. Donc, écoutez aujourd'hui quelques petits points d'information, quelques petits points d'échange, surtout le dernier point qui va porter sur la communauté pour l'an prochain. J'aimerais ça qu'on discute un peu de la forme que pourrait prendre la communauté l'an prochain. Donc, on va se garder ça pour la fin. On va essayer de se garder un bon 20 minutes pour en discuter. Je pense bien qu'on va pouvoir y arriver parce qu'on n'a pas tant de points à l'ordre du jour que ça. Donc, écoutez, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur dans l'heure précédente, la rencontre. Donc, en espérant que ça ne se reproduise plus, mais bon, mon ordinateur fige complètement. Alors, à ce moment-là, je suis obligé de redémarrer le tout. Donc, alors, le premier point que j'ai mis, en fait, le point à discuter qui a été mis à l'ordre du jour, c'était une question qui a été déposée concernant l'ordre des cours. Donc, il y a quelqu'un dans le blog-notes qui a posé la question, est-ce que les cycles doivent nécessairement être donnés en ordre, que ce soit en troisième, quatrième ou cinquième secondaire? C'était la commission spolaire de l'estuaire, ça c'est la gagne à Claudine. C'est bien ça, Claudine, qui avait posé cette question-là? Oui, il semblerait que c'est nous, mais la personne qui l'a placée ne semble pas être présente. Bon, on va y répondre quand même. Alors, j'ai fait une petite recherche dans le programme parce qu'il me rappelait, il me semble, avoir déjà vu quelque chose dans ce sujet-là, une recommandation concernant l'ordre. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Marie-Josée Quinn. Et puis, ce que je vais faire, c'est je vais copier la réponse dans le blog-notes collaboratif. Mais ce que Marie-Josée m'a répondu, puis je me doutais bien que ça allait être ça aussi, c'est que les cours sont établis selon une progression. Donc, pour s'assurer que cette progression-là est respectée et qu'il y a une cohérence dans la construction des savoirs et le développement de la compétence, on recommande de suivre les cours dans l'ordre qu'ils apparaissent dans le programme. Sauf que c'est une recommandation. Donc, dans le sens où ce n'est pas… Je l'ai copié à l'instant, je viens de copier justement la réponse de Marie-Josée Quinn. Donc, il n'y a pas d'interdiction formelle à cet effet dans le programme. Sauf qu'il faut être conscient que si on change l'ordre des cours, il y a des savoirs des fois dans certains cours qui devraient être acquis à tel cours alors qu'ils ne le sont pas, sont en construction dans d'autres cours. Donc, il pourrait y avoir une sorte de confusion en lien avec justement cette progression-là. Mais c'est recommandé de suivre l'ordre, mais ce n'est pas interdit par contre de ne pas le respecter. Donc, Claudine, est-ce que tu penses que ça va répondre à la question? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient en discuter, s'il y a des gens qui ont fait d'autres essais, qui ont déjà pensé changer l'ordre des cours? Nous, ici, Laurent, c'était surtout pour la production orale que les enseignantes se posaient les questions, enseignants et enseignantes, parce que pour pouvoir accompagner les élèves peut-être à un moment différent dans la progression. Mais en suivant le programme, je pense qu'ils sont capables de voir venir à l'intérieur de la construction des savoirs. Si on a le programme bien en vue de déplacer l'accompagnement à l'oral dans l'ordre, je pense que ça peut être possible, même si c'est non recommandé. Là, tu parles probablement du 3105, Claudine, c'est ça? Exactement. Puis les gens voudraient le faire suivre avant ou après le 3105? C'est parce qu'on veut partir sous forme de cohorte. Donc, c'est possible qu'on ait des élèves qui n'aient pas encore fait les premiers signes, mais qui seraient invités à suivre la cohorte pour la construction de la compétence à l'oral avant de faire les premiers cycles. OK. Bien, effectivement, dans ce cas-là, je pense que ça pourrait peut-être être possible. En fait, bien, c'est toujours possible, mais ça pourrait être facilement plus cohérent, disons, par rapport aux autres cours, puisque c'est le seul cours, je pense, en oral en troisième secondaire. 0102-034. Oui, c'est ça. C'est le seul cours. Donc, effectivement, il pourrait se faire en concomitance aussi avec d'autres cours, si vous voulez partir des cohortes. Et le fait que ce soit sous forme de cohorte, donc avec une supervision peut-être plus serrée de l'enseignant, ce n'est pas en individualisé qu'on déplace l'élève dans sa progression, mais c'est vraiment en cheminement accompagné. Je pense que ça peut être quelque chose de possible. Tout à fait. Bien, c'est intéressant, votre projet de cohorte. Donc, est-ce que vous comprendrez bien, c'est que vous voulez créer un groupe fermé de 3105 sur une période déterminée aussi? Exactement. Peut-être plus qu'une fois dans l'année pour pouvoir le soutenir avec plusieurs élèves. Donc, c'est un projet qui devrait voir le jour à partir de l'automne. Puis, est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres cours comme ça que vous souhaiteriez fermer, c'est-à-dire mettre à partir en cohorte ou c'est simplement pour l'instant le 3105? Il y a aussi le 3103 qui… 4103, excuse, qui fait aussi partie de… c'est aussi un accompagnement à l'oral. OK. Ah, bien c'est intéressant ça, Claudine. L'an prochain, on verra tantôt quand on parle de la formule des après-cours l'an prochain, mais ça pourrait peut-être être un sujet là, je reviendrai tantôt. Avec plaisir. À la CSA, c'est toi, Claudine qui vient d'ajouter ça dans le blog-notte? Oui, mais là, je vais te passer l'enseignante qui a posé la question, elle est présente. Ce ne sera pas long, c'est Marie-Julie qui s'en vient. En fait, vous avez été presque dit par Claudine, notre objectif c'était ça, c'était d'ouvrir des groupes fermés par cohort pour l'enseignement du 3105 et 4103. C'est moi qui est en train d'ailleurs de noter ça dans le… OK. Mon interlocuteur, ce qui a apparu à l'ordre du jour pour la communauté d'aujourd'hui, c'était ça, c'était ça. On se demandait si on avait le droit de casser un peu la progression parce qu'on va prendre les élèves où ils sont rendus, ceux de 3 qui sont prêts à embarquer dans la cohort, on va les réunir, ils vont en avoir peut-être 3 ou 4 dans l'année comme ça. Mais ils ne seront pas tous rendus au même cours étant donné qu'ils fonctionnent ici en cheminement individualisé. Bien, effectivement. En fait, comme je le disais tantôt à Claudine, je pense que c'est possible. Puis en plus de ça, il n'y a pas de déboulement d'unité. Si l'élève réussit sur 3105 avant son 3101, 2 ou 3, les unités ne déboulent pas comme il peut y arriver en cinquième secondaire. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème effectivement de le faire ainsi pour ce cours-là. En étant tout à fait conscient d'ailleurs de la progression, de savoir qu'est-ce que l'élève n'a pas vu qui pourrait l'aider ou qui pourrait lui permettre de mieux réussir son 3105 par rapport au savoir du 3101 jusqu'au 3104. Bien, c'est intéressant votre projet. Moi, je pense que ça serait peut-être intéressant que vous documentiez aussi votre démarche, voir combien d'élèves s'inscrivent, c'est quoi votre taux de réussite, c'est un petit conseil comme ça pour qu'après ça, vous montrez en fait l'efficacité puis l'efficience de ce fonctionnement-là. C'est certain qu'on va garder les taux. Super. Merci beaucoup. Si d'autres personnes ont des questions à poser à Claudine et son équipe, entre-temps, n'hésitez pas à lever la main puis à poser la question. Le deuxième point qui était, je l'ai résumé par livre audio dans le blog-notte collaboratif, je ne me rappelle pas qui a posé la question, mais on a écrit dans le blog-notte, que répondez-vous à un élève ayant l'intention de faire sa lecture avec un livre audio? Est-ce que la personne qui a posé cette question-là est à la rencontre en ce moment? Et si oui, je lui laisserai la parole. C'est Nicolas, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Nicolas, on t'écoute. C'est bien ça. Bien, la question est très bien posée. On se demandait juste si on ne devait pas faire la promotion de ça, mais si on devait en parler aux élèves, l'offrir à ceux qui veulent le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr qu'on étudie le texte d'abord et non le livre comme objet, mais on se questionnait. Alors, quand tu parles d'un livre audio, Nicolas, tu parles d'un livre qui est déjà préenregistré, dont la lecture est préenregistrée, comme des fois des services qu'on offre aux non-voyants, par exemple, où il y a des élèves qui ont demandé la possibilité de prendre ce titre de roman-là. OK. Voilà. Bien, écoutez, la question est ouverte. Je ne saurais quoi répondre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez une idée là-dessus. Vous n'avez pas posé la question à Marie-Josée Quinn, au ministère? Et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez accepté? Bien, en fait, ce n'est pas d'accepter ou non. L'élève, s'il veut lire, écouter son roman plutôt, va le faire. On n'aura pas de contrôle, mais c'était un élève qui a mentionné ça comme ça, puis ça nous a questionnés. Je pense qu'il y avait une main... Oui, il y a Closine qui voulait parler. Vas-y donc, Closine. Je vais vous passer Mélanie qui a un point de sanction là-dessus, puis elle va peut-être pouvoir nous informer. Parfait. Dans le fond, moi, je n'ai pas l'information. Je n'ai pas communiqué directement avec la sanction, donc ce n'est pas cette information-là que j'ai, sauf que moi, je suis orthopédagogue au centre. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit dans les mesures adaptatives? Dans le fond, dans le guide de sanctions, au niveau des mesures adaptatives, on nous parle que l'élève qui aurait besoin d'avoir de l'accompagnement, pour avoir un accompagnateur qui peut lire dans des examens, sauf que l'accompagnateur peut lire des textes d'épreuve à l'élève, sauf dans les cas où la compétence à lire est évaluée en langue d'enseignement et en langue seconde. Donc, dans le fond, dans tous les examens, comme mesure adaptative, un élève pourrait avoir un accompagnateur pour lire, sauf lorsqu'on évalue la lecture, sauf où est-ce qu'elle a la compétence à lire et est évaluée. Donc, moi, je voyais, je me disais un peu que le livre numérique, ça ressemble pas mal à quelqu'un qui, c'est un peu l'équivalent d'une personne qui lit parce que la personne, dans le livre numérique, il y a des intonations, la personne peut donner des indices au niveau de la voix, peut prendre des pauses à certains moments, alors que si la personne qui a des difficultés utilise un logiciel de synthèse vocale, exemple WorkU, pour lire, ça reste très neutre. Ça, c'est permis. En examen, un élève peut le lire avec WorkU, c'est toujours permis. Donc, moi, au niveau du livre numérique, ça me questionnait un peu, je dirais, plus vers un logiciel de synthèse vocale. Mais il faudrait demander, là, c'est pas l'avis, il faudrait demander à la sanction qu'est-ce qu'il en pense, là, mais moi, c'est la réflexion que j'avais eue. Par contre, si on parle de la lecture du roman, là, on est vraiment en apprentissage, ça se passe pour, ça fait partie de la démarche, mais c'est pour l'évaluation comme telle. Parce que là, moi, je vois ça un peu comme l'écoute, par exemple. Si l'élève, il entend le livre numérique, ça, c'est pas un peu de l'écoute par rapport à... Parce que le livre audio, est-ce qu'il y a le support visuel aussi? Ou est-ce que c'est juste le livre audio? Il y a ça à valider aussi, est-ce qu'il y a toujours le support visuel? En fait, la contrainte qu'on a, c'est que l'élève pourrait choisir un roman qui est sous support audio, qu'on peut retrouver sur Internet sous support audio, je pense que c'est le cas chez vous, Nicolas, dont tu parles. Puis la personne, bien, elle a choisi ce roman-là, elle le lit, mais on sait très bien qu'elle ne le lit pas, ou elle le lit en même temps qu'elle l'écoute. C'est ça l'affaire, tu sais. Mais qu'on n'a pas de contrôle puisqu'on est en préparation, il peut faire sa préparation à la maison, et il arrive en salle d'examen, puis il fait son compte-rendu de lecture, alors qu'il n'a peut-être pas lu le livre, mais il l'a plutôt écouté, tu sais. Bien, c'est sûr que... Ça serait difficile de... C'est difficile à contrôler comme situation, là. On ne pourrait pas dire aux élèves, on ne pourrait pas, par exemple, interdire tous les titres pour lesquels il y a un support visuel, il y a un support audio sur Internet, c'est quasi impossible, tu sais. Donc, je pense que... Ce qu'on peut répondre à un élève, c'est qu'on pourrait lui répondre que ce qu'on demande, c'est de lire un roman, donc on pourrait lui dire, on te demande de lire un roman, et non de l'écouter, mais en même temps, tu sais, je suis un peu... Je ne sais pas, en fait, je ne le sais vraiment pas. Je n'ai pas la réponse. Puis, bien, je ne sais pas... L'élément lecture en même temps de l'entendre, ça, je pense que déjà, c'est un bon... Ça serait une bonne idée, parce que l'élève ferait quand même sa lecture, mais au moins, les élèves un peu plus lunatiques, ça leur garantirait de pouvoir suivre, puis de ne pas s'éterniser, là, sur une page, parce que le rythme est toujours là. Je ne sais pas, je vois peut-être une avenue intéressante pour certains élèves avec un déficit d'attention. Peut-être aussi pour les élèves, des fois, de lire, d'écouter des parties aussi. Ça ne veut pas dire que si l'élève, il y a le livre audio, qu'il va l'écouter au complet. Il peut peut-être écouter certaines parties au départ ou à un moment donné, quand il est tenu de lire, là, mais... Tu sais, est-ce qu'on peut l'encourager en classe, par contre, à faire ça? Est-ce qu'on peut le rendre disponible des livres audio pour, justement, encourager ça? Ça, c'est un autre pas que je n'oserais pas franchir, je pense, tu sais. Ben, tu sais, je pense qu'il faut être conscient qu'un élève qui est un peu débrouillard, puis qui n'aime pas du tout la lecture, mais qui sait que ça existe, ben, il va faire une petite recherche sur Internet, puis il va y trouver ses livres audio, tu sais. De toute façon, au même titre qu'un élève qui est débrouillard, peut prendre un titre de roman, n'importe lequel, le taper sur Internet, puis trouver des fiches de lecture qui correspondent exactement à ce roman-là, tu sais. Ça aussi, là, je pense que le travail, c'est l'enseignant qui va le voir avec ses fiches de lecture, voir si c'est l'est, va faire des fiches qui lui appartiennent, ou que c'est du plagiat qui vient de fiches de lecture qu'il va avoir trouvé sur Internet, tu sais. Bon, je sais qu'on n'a pas répondu à ta question, mais c'est une question quand même que je soulèverais auprès de Marie-Josée, peut-être la sanction aussi, la sanction, je sais qu'ils vont me répondre, qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus, mais j'aimerais s'entendre Marie-Josée Quinn là-dessus, par contre, parce que possiblement que je vais lui poser la question. Il y a une autre question aussi, je pense, qui vient de chez vous, Nicolas. Jusqu'où peut-on aller lorsqu'on pose une question sur Moodle FGA concernant, est-ce qu'on peut parler d'éléments précis dans les épreuves? Bien, ça c'est non, en fait, on ne peut pas parler d'éléments précis dans les épreuves, tout comme on ne peut même pas non plus lorsqu'on fait une rétroaction, supposément, lorsqu'on fait une rétroaction au ministère. Vous savez, il existe un petit formulaire sur le site du ministère pour faire des rétroactions sur les épreuves. On ne peut non plus parler de façon explicite des questions d'examen dans ces rétroactions-là. Donc, il faut faire attention pour ne pas justement dévoiler des parties d'épreuves, des questions d'examen. Donc, on ne pourrait pas le faire dans Moodle FGA non plus, même si on sait que les abonnés, ce sont des enseignants. Mais comme c'est un forum qui est relativement ouvert, bien, ça ne serait pas une bonne idée justement de poser des questions précises. Puis, sinon, il y aurait-il un autre lieu d'échange pour des questions plus pointues, là? Autre que d'inviter quelqu'un de l'équipe Choc ou... Bien, moi, je pense... Ça ne dépend qu'il y a-t-il de questions, mais la meilleure façon, c'est de les poser à Marie-Josée Quinn, peut-être. Puis, peut-être aussi de les poser dans la foire aux questions du site. Mais encore là, je serais bien prudent, je demanderais à Marie-Josée, qu'est-ce qu'elle recommande de faire dans ces cas-là, tu sais? Quand on a des questions bien précises sur des situations d'évaluation, là, qu'est-ce qu'elle recommande? Parce que, nous, en Montérégie, là, puis en collaboration avec quelques autres régions aussi, là, on a quand même recueilli pas mal de notes sur les épreuves de 4e et 5e secondaire. Puis, on a des rétroactions qu'on veut envoyer à Marie-Josée Quinn. Puis, moi, je l'ai appelé pour savoir qu'est-ce qu'elle me recommandait. Parce que, je lui ai dit que si j'utilisais le formulaire qui est en ligne, là, sur le site de la DEAC, je vais, sur lequel il est écrit, justement, de ne pas dévoiler des parties explicites de l'examen, là. J'ai dit, je ne peux pas le faire avec le formulaire parce que je vais devoir te parler des questions d'examen, puis te dire en quoi on est d'accord ou pas d'accord, puis je vais même en proposer d'autres, tu sais. Donc, alors, moi, elle m'a demandé de faire un envoi recommandé, comme dans le bon vieux temps. Donc, de ne pas dévoiler ça, de ne pas utiliser le formulaire pour ce genre d'élément, là, tu sais. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais quand même utiliser le formulaire pour dire que je vais envoyer des rétroactions par envoi recommandé. Juste pour les informer qu'il y a des rétroactions qui s'en viennent, tu sais. C'est la voie qu'on va suivre, là, pour nos rétroactions. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde, les autres personnes, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas, vous levez la main. Donc, avez-vous l'impression qu'on insiste moins sur les repères culturels en quatrième secondaire? Je ne sais pas qui a posé cette question, alors j'inviterais la personne qui l'a fait de la préciser, s'il vous plaît. C'était nous aussi. J'ai mis ça tout en bloc, après ça, ça va être fait. Bien, c'est ça. On avait l'impression que beaucoup dans les grilles d'évaluation en 3, on mettait l'accent là-dessus, puis les élèves ont un peu de difficulté avec ça. Et il y a certains, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais bon, exemple, en 3103, il y a certains choix, exemple, à l'item 5, si on les fait, ça va être un petit peu difficile de faire un lien avec des repères culturels. Par exemple, si on parle d'organisation du texte, on se questionnait un petit peu. En fait, en 4, là, quand on va voir les précisions sur les cotes pour des épreuves, comme en 4101, c'est un petit peu différent, ça reste plus général. On n'a pas l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait, OK, élément explicite, implicite, repères culturels, tout ça. C'est peut-être nous qui faisons fausse route aussi dans notre compréhension des critères ou des cotes, mais on avait un peu de difficulté en 3e secondaire en particulier avec ça. OK. Bien, écoute, nous autres ici en Montérégie, on a quand même, comme je disais d'entour, regardé un peu les épreuves, puis une des recommandations qu'on va faire au ministère, c'est que de se coller à la DDE, c'est-à-dire que dès qu'il y a dans la DDE, dans la précision sur les critères, on dit que l'élève doit justifier sa réponse à l'aide, bon, d'éléments explicites, implicites et de repères culturels, ou de repères culturels. Je me dis, c'est des « et » par contre, on va demander à ce que toutes les questions soient libellées de la même façon. Si on veut qu'il y ait des repères culturels, bien, tel qu'on l'a précisé justement dans la DDE, bien, on va demander que la question le précise aussi, justement pour éviter que, des fois, on le demande, des fois, on ne le demande pas. Parce que, si je prends l'exemple du français, de l'interprétation, en 3101, 3103, l'élève n'a pas à recourir à des repères culturels pour justifier sa réponse en interprétation. Par contre, à partir de 3101, à partir de 4101, par contre, il doit le faire, selon les DDE. Donc, ça, on voudrait que ça ressorte dans le sens où, si l'élève y a interprété, mais il y a à le faire seulement à partir des éléments explicites et implicites du texte, bien, que ce soit clairement indiqué. Mais, moi, par rapport à ta question, si on avait l'impression qu'ils étaient moins présents qu'à 4e secondaire, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas remarqué. C'est sûr qu'il n'est pas non plus en implantation beaucoup encore, là, c'est en train de se faire. Il n'y a personne qui m'a relevé ça encore. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, s'il y en a qui voudraient apporter des précisions à ce sujet ou s'ils ont remarqué des trucs à ce sujet, personne ne se manifeste, donc je présume que ce n'est pas quelque chose qui a été remarqué. C'est sûr qu'effectivement, les repères culturels, c'est une donnée qui est un peu, c'est un paramètre qui est assez particulier. Les élèves ne savent pas nécessairement c'est quoi un paramètre culturel, un repère culturel. Lors de la rencontre de la KIFGA, il y a une enseignante, je ne me rappelle plus de quelle commission scolaire, qui nous a partagé un petit questionnaire pour aider les élèves justement à identifier les repères culturels qu'ils avaient. On leur pose des questions sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, sur les activités culturelles qu'ils peuvent suivre, qu'ils peuvent faire. Donc, ça les aide un petit peu à justement se questionner, à se positionner là-dessus. Ça, ça doit être déposé dans le site de la KIFGA. Je vais faire la recherche cet après-midi, je vais leur déposer dans le blog-notes, mais il y a un petit document qui a été fait justement pour stimuler un peu le recours aux repères culturels. Il y a un document aussi qui a été fait au secteur jeune, qui explique c'est quoi les repères culturels, de quel ordre ils sont, puis à quoi ça peut consister exactement. Je pourrais l'ajouter aussi dans le blog-notes, dans le blog-notes collaboratif aujourd'hui, mais je l'ai déjà ajouté à quelque part. Attendez, je vais aller voir dans le blog-notes. Là, tu vois, je ne le vois pas du tout. Je ne sais pas, donc c'est peut-être dans un autre blog-notes que je l'ai présenté, cette ressource-là. C'est probablement lors d'une table ronde, soit à la rencontre des RSP ou soit à la KIFGA. Mais bon, je ferai la recherche plus tard. C'était tout. Merci. D'accord. Merci à toi. Alors, il y a une autre question aussi qui a été posée. Implantation de la FBD. Est-ce qu'un élève qui a fait sa troisième et quatrième secondaire dans l'ancien programme est tenu obligatoirement de commencer la cinquième secondaire dans le nouveau programme dans vos centres en septembre? Compréhension du devrait, droit de l'impôt sanction du ministère. Alors, qui avait posé cette question? Marie-Pierre Delagrave. Bonjour Marie-Pierre. La question, c'est ça. J'aimerais connaître l'opinion de la compréhension, en fait, de cette infosanction-là. Je sais que dans ma commission scolaire, au moins, ça cause quelques problèmes dans certains centres. Donc, j'aimerais avoir l'opinion de nos collègues là-dessus, voir ce qui se passe dans vos centres, s'il vous plaît. Merci pour ta question, Marie-Pierre. Alors, la question est ouverte. Allez-y. Dans vos centres, qu'est-ce que vous faites concernant la cinquième secondaire? Est-ce que vous commencez tout de suite en septembre? Là, c'est sûr qu'on parle du français, mais on sait que dans d'autres matières, on a des problématiques avec les évaluations. Donc, on ne s'attend pas à devoir rentrer dans le cinquième secondaire lorsqu'on n'est pas bien outillé pour le faire. Cela étant dit, on a quand même ici un droit de regard sur les élèves qui vont avoir la possibilité de terminer, qui ne sont pas encore en cinquième secondaire. C'est ça que tu me dis, Brigitte? Ils ont commencé dans l'ancien programme et ils devraient, on va aller avec les termes du ministère, qui devraient terminer cette année dans l'ancien programme. Donc, on ne les inscrira pas dans le nouveau programme. Je vois que ma bande passante est en défaut. J'espère que vous m'entendez bien. On suppose que ces élèves-là vont avoir un avantage à rester dans l'ancien programme. Donc, on ne les inscrira pas dans le nouveau programme. On y va finalement de cas par cas, toujours au bénéfice de l'élève, donc avec une conception d'aider l'élève en premier. Karine? Oui, c'est la même chose chez nous. Ça sera du cas par cas. Un élève qui est déjà dans l'ancien programme, d'ailleurs, on a déjà fait notre portrait un petit peu dans nos trois points de service. Quelqu'un qui était en 40-62 en terminant l'année, bien, justement, il devrait être capable de terminer sa cinquième secondaire dans l'ancien programme. C'est vraiment du cas par cas. Nos nouveaux élèves, eux, ceux qu'on n'a pas eu cette année en 16-17, les nouveaux qui rentrent en septembre, vont entrer dans le nouveau programme de cinquième secondaire. Mais ceux qui étaient dans l'ancien, c'est du cas par cas, on évalue ça. De toute façon, on a déjà commencé à faire un suivi assez serré en cours d'année passée, là, par rapport au 40-61, 40-62. Ça se pourrait qu'il y ait quelques cas, là, que ça a vraiment été long le 40-61 sur toute l'année passée. Là, on se dit, bon, on ne le sait pas trop, mais en même temps, je me souviens d'un cas en particulier qui m'a été présenté par la TOS, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est un élève qui a besoin de sa cinquième secondaire non plus. Il y a peut-être juste besoin de son 40-61, 40-62. Ça fait que c'est vraiment, vraiment du cas par cas, mais je peux t'assurer que nos nouveaux élèves, par exemple, on ne se cause pas la tête, ils rentrent dans le nouveau programme. Je dis nos nouveaux élèves, encore là, j'ai une autre variable. Ça se peut qu'on ait des élèves d'une commission scolaire voisine qui n'auraient pas terminé dans l'ancien programme, et ça, c'est ça, on va évaluer ce qu'il reste à faire. C'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui a déjà fait son 51-41, on se concentre à terre et continue dans l'ancien 51-42, 51-43. C'est vraiment, vraiment du cas par cas, et je dirais comme Claudine, toujours au bénéfice de l'élève aussi. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais juste savoir ce que les gens viennent de dire. Est-ce que vous avez une espèce de protocole d'entente avec l'élève qui permet, dans le fond, de lui faire comprendre qu'il reste dans l'ancien programme et que c'est important qu'il termine d'ici la fin de l'année, comme ça a été précipité l'an 2018? Est-ce que vous avez un espèce de protocole d'entente par rapport à ça? Qui explique en fait vraiment la situation? Karim? Oui, non, il n'y a pas de protocole d'entente comme tel, mais les élèves sont avisés, français, anglais, surtout en langue, parce qu'on sait que, bon, comme Claudine disait, il y a des matières où il y a certains problèmes, pour nous, c'est dans notre tête, c'est maths-science, là. Mais français, anglais, c'est déjà démarré, puis on l'a dit depuis l'année passée, surtout en anglais, que le message a été passé, parce que des fois, en anglais, c'est un petit peu plus difficile, c'est un peu plus long. Fait que, regarde, en ligne, tu es flûte, parce qu'il ne te reste pas grand temps là-dedans, là. Et je te dirais que, même si, là, je pense à l'anglais, là, même si on a le droit encore d'utiliser les anciens codes dans la prochaine année scolaire, ici, à Rivière-du-Loup, là, notre enseignante d'anglais, là, elle s'arrange pour avoir le moins de tiroirs possibles ouverts dans sa tête. Fait que, je dis, c'est au bénéfice de l'élève, oui, mais encore là, on ne fera pas exprès. Prends ça, justement, à l'anglais, là. Quelqu'un nous arrive dans l'ancien programme d'une commission scolaire voisine. Bien, là, on s'est entendu cette semaine. Pas de protocole avec l'élève, mais entre nous. Notre barème, c'est en regard des évaluations qui ont déjà été faites. On s'est dit, si ces speaking sont faits en anglais dans l'ancien programme, puis qu'il reste ces deux dernières évaluations, bien, regarde, on le garde dans l'ancien, on va être capable de lui faire finir ça. Mais s'il n'y a pas encore d'évaluation de fait, l'enseignante, là, elle jante beaucoup avec, là, puis regarde, elle lui fait voir que, tu sais, regarde, en tout cas, elle l'amène, disons qu'elle l'amène doucement, mais sûrement vers le nouveau programme pour qu'elle, dans sa tête, là, ça lui en fasse moins, comme je te dis. Puis je pense que c'est correct aussi, parce que dans un contexte d'implantation, avec le stress que ça amène, moi, en tout cas, je pense beaucoup aux enseignants là-dedans. Puis si, pour l'élève, ça ne lui nuit pas d'une manière ou d'une autre, bien, regarde, allons-y, il faut y aller, il faut l'implanter, là. Merci beaucoup, Karine. En fait, ce que j'ajouterais, Marie-Pierre, là, c'est concernant l'infosanction, là, c'est vraiment que l'infosanction, il me semble que c'est les nouveaux élèves qui rentrent en formation générale des adultes, là. Puis le « devrait », là, il faut l'interpréter comme étant un « doigt ». Alors, on utilise le conditionnel, mais dans la nouvelle grammaire, en même temps, le conditionnel, maintenant, il fait partie d'un mode de l'indicatif. Donc, il n'est plus dans un mode à part, là, selon la nouvelle grammaire. Alors, je pense que le « devrait », il faut vraiment l'interpréter comme quelque chose qu'on doit faire, tu sais. Ce que je pourrais ajouter, Marie-Pierre, comme information concernant, tu sais, un protocole ou une entente, là, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais je pense que c'est dans un groupe de travail en mathématiques, je sais qu'en mathématiques, par contre, les implications sont beaucoup plus importantes si l'élève ne complète pas, par exemple, son 4-16 ou dans les temps prescrits, là. Donc, les élèves, là, ils vont leur faire signer un espèce de document leur disant qu'ils ont été informés que s'ils ne complétaient pas le 4-16 avant telle date, qu'ils allaient devoir reprendre une séquence en mathématiques de 4e secondaire dans le nouveau programme. Donc, je me demande si ce n'est pas au Lac-Saint-Jean, mais je pourrais valider cette information-là, mais eux, ils ont des petits formulaires qui font signer aux élèves comme ça, comme quoi ils les ont informés des implications, des conséquences que ça pouvait avoir en lien avec la date d'implantation obligatoire des programmes. Donc, il y aurait... C'est vraiment quelque chose qui est fait, pas obligatoirement, mais qui est fait dans les centres automatiquement. C'est vraiment du cas par cas. Si on ressent le besoin, mais sinon, c'est... L'important, c'est que le message passe bien. C'est ça, mais c'est parce qu'en français, l'implication est moins importante dans le sens où si l'élève a réussi son 40-61, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais il me semble avoir vu des tables de conversion, là, tu sais, où l'élève, on va lui reconnaître... Il n'y aura pas à faire les quatre cours, par exemple, de la FBD. On va lui en reconnaître deux. Donc, à ce moment-là, l'implication est moins grande, tu sais. Il y a Daniel, genre, qui ajoute, « Excellente pratique. La direction de la sanction ne défendra personne. » Effectivement. Puis là, il y a Nicolas qui rajoute dans le bloc-notes, aussi, dans le clavardage, que le 61 va reconnaître le 01 et le 02. Alors, c'est pour ça qu'en français, c'est moins important qu'en mathématiques, mais quand même, ça pourrait être une pratique à... ça pourrait être un petit formulaire à faire signer aux élèves pour leur dire au moins qu'ils ont été avisés. Oui, Claudine? C'est pour revenir sur les traces à garder lorsqu'on est en période comme ça. Je pense qu'on a plusieurs outils. Ceux qui utilisent Tosca, il y a des places où on peut consigner, l'entente qu'on a prise avec l'élève. Je ne suis pas certaine que c'est nécessaire d'aller chercher la signature de l'élève, mais au moins, là, d'avoir une trace du suivi, de l'entente qu'on a prise avec l'élève. Puis, ça se fait, là, souvent, lors des rencontres de début, là, de... à l'automne, là, on a souvent des rencontres avant de commencer les classes. Fait que ceux qui sont plus à l'aise avec un outil signé, mais dans tous les documents de prof, là, il y a les outils de suivi qui peuvent permettre qu'on signer cette entente-là ou cette discussion-là qu'on a avec l'élève. C'est tout à fait... Tu avais raison, Claudine, en fait, ça devrait faire partie, justement, des pratiques, là. Quand on fait des interventions, on fait des élèves, de garder des traces, mais en même temps, bien, là, je reviens avec les mathématiques, l'enjeu est très grave en mathématiques. Si l'élève, il ne réussissait pas sur ses cours de 4-16, il n'a rien de reconnu. Donc, si, après ça, il dit, écoutez, je n'étais pas au courant, bien, s'il a signé, c'est parce qu'il était au courant. S'il n'est pas signé, bien, on l'a noté quand même dans Tosca, ça ne veut pas dire que... il pourrait toujours le contester, mais bon, ça serait peut-être à réfléchir selon vos ponctionnements dans vos sens. OK, donc, c'est bon. Écoute, ça va, Marie-Pierre, ça répond à ta question? Bon, il nous reste un petit 20 minutes, groupe, pour parler de la communauté, parce que là, à moins que vous ayez des points qui n'ont pas été affichés dans l'ordre du jour, dans les points à discuter, ce serait le temps. s'il y en a qui ont d'autres, des petites questions, là, en lien avec les programmes, l'implantation, ce serait le temps de les poser. Puis, j'aimerais ça qu'on se garde un petit 10, 15 minutes, en fait, pour parler de la communauté de l'an prochain. Donc, oui, quelqu'un? Je n'ai personne, OK, donc, bien, écoutez, l'an prochain, la formule de la communauté français langue d'enseignement 2017-2018, bien, en fait, j'ai trouvé ça agréable d'animer cette communauté-là cette année, là. On avait une rencontre par mois, donc, je pense que l'an prochain, on pourrait reconduire encore la même fréquence, c'est-à-dire une rencontre par mois. Toutefois, je proposerais certaines modifications, là, au type de rencontre, c'est-à-dire qu'on pourrait, là, je vous lance un peu les idées que j'ai eues par rapport à cette communauté-là l'an prochain. Je trouve qu'on est beaucoup dans des questions techniques, tu sais, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Je sais que c'est important, puis c'est important qu'on continue à se poser ces questions-là, mais peut-être qu'on pourrait, l'an prochain, si vous êtes d'accord, si c'est une orientation que vous souhaitez prendre, on la prendra, sinon on la maintenera telle qu'elle, là. Mais moi, j'aurais peut-être trouvé ça intéressant, d'une part, oui, on se garde une partie de la rencontre, peut-être un 15 minutes, 15 minutes, c'est des questions techniques sur le programme, on peut-tu faire ça, on ne peut pas faire ça, blablabla. Puis moi, après ça, je fais une démarche ou la personne qui anime fait une démarche pour aller chercher les réponses si on ne les a pas au sein de la communauté. Puis après ça, ça serait peut-être intéressant qu'on se garde 30 minutes, une demi-heure facilement, là, ou c'est pas moi qui prends le micro, en fait, c'est chacun, bien, peut-être pas chacun d'entre vous parce qu'on est nombreux, là, mais là, je vais reprendre l'exemple de Claudine de tout à l'heure. Bon, Claudine, l'an prochain, vous allez travailler sur le 3105 en voie de groupe. Ça serait peut-être intéressant qu'à chaque communauté, qu'on ait une petite thématique comme ça qui soit abordée. C'est-à-dire que là, c'est Claudine qui prend la parole, puis elle, elle présente leur projet de 3105, comment ils ont vécu, comment ils l'ont organisé, pas de façon trop, trop laborieuse parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais seulement pour susciter un peu l'intérêt des gens puis la curiosité pour voir comment eux autres, ils pourraient peut-être l'implanter dans leur milieu. Après ça, les gens pourront contacter Claudine ou une autre personne qui présente quelque chose, là. Mais moi, je trouve que ça serait peut-être une voie intéressante, là, à explorer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, chers participants et participantes. Alors, je suis tout à fait en faveur de cette idée. Ça fait quelques fois, bon, je n'ai pas beaucoup participé, là, j'ai été plutôt observatrice. Justement, je voulais voir à quoi ressemblaient les après-cours, et puis c'est quelque chose que j'avais déjà noté. Bien, je suis d'accord, là, que c'est important, mais tout ce qui s'appelle la mécanique, là, de technique des sigles et tout ça, c'est sûr que c'est important. Mais je pense aussi que ça serait le lieu, idéalement, de prendre du temps pour parler de comment on aborde, bon, peut-être par sigle, là, les idées qu'on a de, 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 enfin, pas nécessairement de ressources, mais de, en fait, comment on enseigne, comment on procède pour aborder chacun des sigles, ça ne serait pas une mauvaise idée. Ici, on ne veut pas faire chaque sigle parce qu'il y en a quand même pas mal. On pourrait parler plus de pédagogie, d'organisation de classe, gestion du multiniveau, etc. Voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient se prononcer? Oui, Marie-Pierre? Je ne sais pas si ça pouvait être possible à un moment précis ou qui était déjà prévu d'avance que, justement, Marie-Josée Quinn puisse être là ou la personne du ministère puisse être là pour venir répondre peut-être à nos questions pour que nous, après ça, on puisse agir comme agent multiplicateur puis envoyer ça dans nos centres, les questions. Parce que souvent, même si on écrit, je trouve que le laps de temps entre la réponse est particulièrement long. En anglais, ça se fait Annie Lefeuille vient quelquefois. Je me dis, je pense que ça pourrait être pertinent qu'elle puisse être là à quelques rencontres du moins. C'est une petite suggestion. Pour répondre à ta question, Marie-Pierre, au début de l'année, je pense que l'organisation des après-cours avait demandé à la DEAC que les responsables de programmes assistent aux après-cours, aux communautés. Je sais que Pauline Lelancette assiste à quelques trucs en mathématiques, même chose avec Jésith Davidson en francisation, même chose avec en anglais avec Annie Lefeuille, comme tu le disais. Marie-Josée, elle a participé à quelques minutes d'une rencontre au début de l'année. Moi, je l'invite chaque fois. Je lui envoie l'invitation dans le groupe. Elle avait, de toute façon, toutes les dates du début de l'année sur les rencontres. Mais bon, elle est invitée. Donc, effectivement, c'est peut-être intéressant qu'elle pourrait répondre à des questions rapidement, sans qu'on arrive les délais. Parce que moi, je prends la question, je la pose, je reçois la réponse. Donc, ça prend un certain temps, naturellement, avant qu'on ait la réponse. Mais oui, elle devrait... Je vais continuer à l'inviter, du moins, pour qu'elle puisse... En espérant qu'elle y participe un jour. Oui, Claudine? Je me souviens, moi aussi, que tous les responsables ont été invités à se présenter aux communautés, mais pas pour aller prendre leur défense nécessairement. Mais c'est sûr que c'est venir mettre la tête sur le bio. Et souvent, ils sont tenus, là, d'avoir un discours très neutre. Et lorsque les questions sont posées pendant la communauté, c'est difficile pour eux de commencer à répondre. sans avoir fait d'abord la recherche et ça peut être, pour eux, pas très efficace puis pour nous, nous donner pas une très bonne image nécessairement du ministère. Je pense que si on utilisait les documents collaboratifs de façon... en amont, là, si on allait porter comme il faut nos questions, que ces questions-là se rendent avant la rencontre aux responsables de façon à ce qu'ils puissent se préparer, ils viendraient peut-être répondre qu'à ces points-là, mais au moins, on aurait là en présence une réponse du ministère. Ça pourrait aider à la rapidité, donc, de réaction sans mettre dans l'embarras, là, certaines personnes. Puis, on pourrait peut-être les avoir plus souvent avec nous. Bien, tu as raison, Closine, effectivement, les gens, des fois, ils ne peuvent pas répondre directement parce qu'ils ont des vérifications à faire et tout. Sauf qu'en même temps, bon, oui, c'est une bonne idée d'utiliser davantage les outils de collaboration en amont, là. Il faudrait voir aussi comment, mais, tu sais, en même temps, je pense aussi qu'en français, bien, tu sais, dans d'autres disciplines, ils ont quand même eu la présence des responsables de programme. Puis, moi, le fait qu'ils ne répondent pas à des questions sur le banc, comme on pourrait dire, pour moi, c'est pas grave, mais qu'ils puissent entendre, par contre, ce que les gens disent, c'est différent de poser une question dans Maudel ou de poser une question par courriel. Donc, oui, je pense qu'on pourrait peut-être, moi, l'an prochain, je vais récidiver, je vais demander à Marie-Josée de bien citer, je vais l'inviter à participer en lui disant, justement, les réserves, en précisant ces réserves-là, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à elle qu'elle réponde à nos questions, on ne veut pas que ce soit du bashing, tu sais, qu'on compte sur le ministère parce qu'on n'est pas satisfait, mais bon, juste qu'elle entend les préoccupations du milieu, de toute façon, elle est tout de suite à les entendre parce que quand on l'appelle, elle est très ouverte, elle en discute et tout, mais bon, ça pourrait être quand même intéressant qu'elle assiste et non sans nécessairement que ce soit toujours des questions adressées à eux, mais qu'elle entendre aussi si jamais on a une communauté qui est plus axée sur la pratique et sur ce que les gens font dans leur milieu, bien, ça pourrait être intéressant pour ce qu'ils l'entendent, par exemple, votre 3105, si vous donnez un groupe fermé l'an prochain, je regarde avec cet exemple-là parce que je trouve que c'est à point, bien, ça peut être le fun aussi qu'ils l'entendent. Il y aura aussi demain une rencontre du comité des après-cours où on va discuter des communautés et c'est un point qu'on va amener, Cheikh Daniel est là aussi, je pense qu'elle vient de se déconnecter, elle a été éjectée elle aussi, mais on aura demain une rencontre à laquelle on va poser des bonnes pratiques pour l'an prochain, mais je pense que ce que tu viens de dire, d'amener les porteurs de dossiers à être présents, ne serait-ce que comme témoins de l'action et des actions et des actions et des innovations, innovation, ça pourrait déjà être quelque chose de très intéressant et ça donne l'image parce qu'ils sont intéressés à ce qu'on vit. Écoutez, là je vais poser la question à tous et je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps donc je ne vous demanderai pas nécessairement de répondre, de prendre le micro, mais simplement par pouce en l'air, soyez-vous d'accord avec la formule que je vous ai proposée? Il y a Suzanne qui a approuvé en prenant la parole tout à l'heure, mais est-ce que vous soyez d'accord avec une formule comme avec une petite partie 10-15 minutes on répond à des questions puis le reste on approfondit un sujet, on écoute quelqu'un en fait souvent qui nous présente un projet qu'ils ont élaboré puis après ça on en jase un petit peu. Donc tout le monde semble assez d'accord avec cette proposition-là, mais bon, le côté, le penchant de ça, la contrainte en lien avec ça, c'est que moi je ne suis pas dans un centre, c'est sûr que je vais solliciter, je vais devoir solliciter des gens là, comme là Claudine si je reviens encore avec vous autres mais c'est sûr que l'an prochain je vais solliciter des gens pour élaborer une sorte de programmation pour pas que ça soit trop non plus figé mais de voir qui serait prêt à présenter puis à prendre le micro pour présenter leur projet puis animer en fait une bonne partie de la rencontre. Moi je pourrais toujours être là pour la partie question puis après ça refiler l'animation à la personne qui se présente mais c'est sûr que je vais vous solliciter puis je vais vous demander aussi d'être à l'affût de trucs qui se passent dans vos milieux ou dans des commissions scolaires qui voisinent des vôtres pour qu'on puisse justement nourrir cette espèce d'ordre du jour là c'est comme là le projet de Claudine je vais vous en parler je pourrais je vais vous solliciter il y a aussi Marie-Chantal Valiquette à qui j'en ai parlé qui est une CP qui ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous qui travaille beaucoup la dictée réflexive et le journal d'écriture avec des enseignants ici à Marie-Victorin donc elle je vais la solliciter pour qu'elle en fasse au moins qu'elle anime au moins un après-cours à ce sujet-là il y aurait peut-être aussi une enseignante qui est dans l'équipe choc pédagogique qui est Chantal Caillé qui a présenté aussi à la rencontre des RSP son fonctionnement particulier de classe avec justement les dictées réflexives mais pas juste ça juste en sa gestion de classe donc elle que je vais solliciter aussi alors donc ne soyez pas surpris si je vous approche si jamais je suis au courant de pratiques particulières ou de projets particuliers bien c'est sûr que vous allez solliciter alors mon cher ça va me faire plaisir de le faire aussi mais c'est notre bassin aujourd'hui alors je pourrais t'en parler plus quand je saurai où je serai en septembre parce que là c'est sûr que d'ici l'an prochain je ne solliciterai pas personne probablement ce que je vais faire c'est que je vais lors de la première rencontre de la communauté ce sera peut-être une rencontre de mise en place où on fixera les dates puis on pourra voir un peu peut-être qu'en amont j'enverrai un sondage à tous ceux qui ont participé sur les thèmes qui souhaiteraient traiter parce qu'on a quand même un nombre limité de rencontres à peu près six saivites rencontres je ne me rappelle plus combien on en a eu cette année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rencontres alors c'est sûr qu'on va être limité dans les sujets mais bon on pourra peut-être faire un sondage pour voir lesquels on aborde en premier puis pour qu'on fasse des choix en fait qui répondent aux besoins de l'ensemble de la communauté donc pour ce qui est de la suite des choses Claudine vous vous rencontrez demain tu me dis pour les après-cours je ne sais pas pour l'horaire moi pour l'horaire j'avais gardé ça de midi à une heure parce que souvent les gens sont sur leur dîner donc les gens qui veulent faire comme la gang à Claudine et assister pendant qu'ils mangent je trouvais que c'était une bonne façon une bonne formule je sais qu'il y a des après-cours qui ont déjà eu lieu à 3h30 à la fin de la journée mais bon il y avait toujours des gens qui disaient oui mais à 3h30 on n'a pas fini ou on a fini donc on est parti en tout cas moi je proposerais de poursuivre le midi à 13h d'autant plus qu'il va être enregistré donc si c'est plus que des questions aussi ça devient un peu des espèces de petites conférences avec des échanges en lien avec des sujets qui seraient abordés donc peut-être que ça va être intéressant l'horaire n'aura pas bien bien d'importance mais moi je maintiendrais la même chose avec une fréquence d'une fois par mois si ça vous convient pour ici c'est certain que ça convient très bien puis plusieurs des communautés ont eu lieu à l'heure du dîner je sais que tout le monde n'a pas la même la même structure d'organisation scolaire l'heure du dîner est variable mais souvent les gens sont capables de venir prendre une demi-heure et des fois d'extensionner en ayant un collègue qui ouvre la porte et tout ça et ça permet pour nous d'avoir une équipe qui se rassemble et cette heure qu'on passe on la passe aussi en équipe ensemble c'est très riche oui il y a le réseautage qu'on a avec la province mais il y a le réseautage qu'on a entre nous autres et ça c'est gagnant gagnant c'est que moi l'heure du dîner pour les communautés j'en ferais une norme mais je sais que c'est difficile pour certaines personnes qui animent et je pense qu'on va revenir demain et en grand avec amenez votre gang moi je le fais je trouve ça génial c'est sûr que je ne peux pas aller dans tous les centres en même temps mais lorsque c'est possible lorsque les conseillers peuvent aller chercher des enseignants et se joindre à eux pour la réflexion qui continue après la rencontre je pense que c'est très très riche moi je pousse un peu plus loin je ne sais pas si c'est possible d'un point de vue syndical mais moi ce que je dis aux gens c'est essayez de le faire reconnaître dans votre tâche complémentaire ou dans votre temps personnel cette heure-là si vous y allez une heure par mois essayez de le faire reconnaître on ne perd rien à le demander à votre direction que cette heure-là vous soit reconnue justement donc si je comprends bien on pourrait garder l'heure du dîner bon ça pourrait être aussi une variante ça pourrait varier aussi admettons que la personne qui fait l'animation d'un projet qui présente son projet un mois donné si son heure de dîner est de 11h30 à 12h30 on pourrait varier là-dessus aussi mais on pourrait s'entendre qu'on garde ça sur l'heure du dîner encore pour l'an prochain pour la prochaine rencontre en septembre écoutez les dates ne sont pas fixées moi je n'ai pas pensé à des dates non plus je pense que j'aurais tendance à vous laisser aller faire votre rentrée scolaire du mois de septembre donc peut-être la fixer davantage vers la fin septembre la première rencontre histoire de laisser le temps aux gens de se placer alors je vous enverrai cette proposition de date au début de l'année mais c'est ça comme je vous dis je ferais ça fin septembre pour que tout le monde soit un peu plus disponible puis oui Claudine avant qu'on se quitte c'est de la part de tous mes amis qui sont là et un peu je vais s'excuser pour le bruit je vais essayer de montrer la salle mais c'est parce que ils sont très loin là tout 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 donc tout le monde est très heureux là j'en ai deux qui sont partis mais tout le monde est très heureux de savoir que tu vas demeurer avec nous même si tu vas avoir être accompagné d'elfes et d'une gang mais ton dynamisme et ton accompagnement c'est vraiment un charme de travailler avec toi on passe une heure du dîner en très agréable compagnie c'est le fait avec plaisir aussi j'abonde dans le même sens merci beaucoup alors écoutez il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon été alors de bien belles vacances puis profitez-en pour vous reposer parce que je pense que nous aurons du pain sur la planche l'an prochain donc au revoir merci encore de votre participation merci